c'est le début de l'année ça fait donc deux trois semaines que tu bois plus que d'habitude pour souhaiter bonne année joyeux noël bonne santé meilleur vœu etc à tous les gens que tu aimes bien alors c'est pas du tout un reproche et encore moins une raillerie au contraire bois un maximum de coups avec les gens que tu aimes bien profite-en tant qu'ils sont encore vivants parce qu'une fois à mort c'est beaucoup plus chiant alors tant qu'ils sont encore tièdes bois un maximum de coups avec tes amis et ta famille et je dirais même plus pas seulement à noël profites en alors évidemment à l'apéro tu vas tomber sur le primate alcoolique ça c'est sûr parce que d'après les calculs c'est à peu près 97% de la population c'est quoi le primate alcoolique c'est un singe d'appartement qui évolue en milieu urbain il ressemble beaucoup à l'être humain il a aussi lui des vêtements là il porte des vêtements il parle dans un téléphone il conduit une auto électrique parce qu'il a peur du co2 il a une maison il joue au golf regarde la télé enfin bref le primate alcoolique est parmi nous la différence avec un être humain c'est que il a d'énormes connaissances le primate alcoolique il a synthétisé tout ce qui est important tf1 cnews radio canada france inter contrepoint cnn mtv le monde libération j'ai pas moi slate huffington post le new york times le devoir tva radio canada j'ai déjà dit non je sais pas bref le primate alcoolique il a synthétisé toutes ses connaissances indispensables et il en déduit une chose qui le différencie profondément de l'être humain il dit que la démocratie c'est indispensable ça c'est le slogan du du primate alcoolique le primate alcoolique il sait tout ça parce que comme je viens de le dire il a toutes ses connaissances accumulées mais en plus il voit bien lui parce qu'il n'est pas naïf que sans la démocratie ce serait l'horreur je veux dire les gens mouriraient dans la rue et oui il y aurait plus d'hôpital ni de piqûres donc comment il ferait pour se soigner sans la démocratie il y aurait des enfants à vendre au supermarché que ce soit en pièces détachées ou en entier il y aurait de la prostitution de foetus il y aurait il ferait beaucoup plus chaud il y aurait je sais pas moi du cannibalisme dans le métro il y aurait plein de trucs horribles non la démocratie c'est indispensable parce que sinon c'est le chaos complet c'est le la barbarie c'est rien ni mal quoi c'est l'horreur bref le problème du primate alcoolique c'est quand il te rend compte toi l'être humain à l'apéro et qui comprend que tu ne votes pas alors là par rapport à son à sa foi en démocratie ça fait mal et donc là sa réaction elle est en deux temps d'abord il fait une grimace un peu comme ça il devient un peu un peu pointu il a le front qui fait des trous là j'arrive pas à les faire mais il a le front qui plisse et puis là parce que c'est ça fait il comprend pas ce que tu dis puis là il comprend ok il vote pas alors et donc il sort sa formule magique lui si tu votes pas tu fermes ta gueule alors je vais le faire en français parce que c'est vrai que l'accent du primate alcoolique pas toujours facile à comprendre il a dit attention si tu ne votes pas tu fermes ta gueule mais pourquoi le primate alcoolique se met-il autant en colère pourquoi est-ce qu'il emploie des mots aussi durs envers l'être humain qui lui affirme ne pas voter et ben les zoologues sont formels c'est parce que ce faisant l'être humain a insulté la foi et la religion du primate alcoolique c'est comme si on avait dit à un musulman va manger du lard ça ne se fait pas la religion et la foi de tous les animaux est également respectable nom de dieu alors bon bien sûr il ya aussi l'école opposée celle qui dit bah oui mais on a l'apéro donc autant exciter ce primate alcoolique parce que comme ça sera plus rigolo alors moi je ne fais jamais ça moi je préfère que l'apéro se passe sous le signe du consensus et qu'on parle de choses intéressantes comme la météo ou tom cruise maintenant si tu veux exciter ton primate alcoolique tu dis simplement la chose suivante écoute primate toi tu votes alors que tu votes zemmour mélenchon trudeau macron bidon peu importe tu votes c'est pas le candidat qui compte c'est l'acte c'est à dire que même si tu votes blanc ça revient exactement au même tu es en train de plébisciter un système parce que c'est systématique d'élargissement d'orifice personnel depuis des décennies et donc tu plébiscite tout ce qui en sort tu acceptes de perdre comme quand tu joues au poker tu acceptes de perdre donc tu acceptes que ton candidat ne passe pas ou quand tu votes blanc tu décrètes que le menu ne te plaît pas tu veux une autre série de têtes de fils de chien donc dans ce moment là c'est pas important le nom que tu mets dans le petit bidule je sais pas si ça marche avec un téléphone ou on fait ça encore avec du papier dans des boîtes je suis pas au courant mais en tout cas tant que tu fais ça tu plébiscite le système et donc comme le système tel que son nom l'indique n'est là que pour vivre à tes crochets et à te pomper le sang l'énergie vitale et tout ce qui fait du bien et ben tu fermes ta gueule quand ça se passe mal d'ailleurs ça se passe toujours mal les crises énergétiques les machins on va pas refaire la liste le fait que tu payes 50 dollars pour une salade et ben c'est bien fait pour ta gueule t'as voté tu fermes ta gueule pour ta gueule